Une journée folle qui termine une semaine tout aussi folle et pourtant tout allait bien sur la planète pop culture on a appris que Breaking Bad allait ressortir pour un petit tour on a appris qu'on avait trouvé les deux acteurs pour Swamp Thing l'acteur des marécages et l'acteur civil Jason Todd avait l'air de puer la classe sur ses photos promotionnelles pour la série Titans moi j'ai passé un week-end de folie sur le Eurofestival vous êtes nombreux à être venus me voir pour des petits moments d'échange sur mon stand d'ailleurs je vous remercie tous du fond du coeur j'ai eu plein de bonnes énergies positives, des cadeaux, plein de trucs donc merci et un lundi très bizarre entre le premier teaser de Toy Story 4 qui me laisse un petit peu perplexe mais qui fait toujours plaisir et une demi-molle absolument coupable je le reconnais devant le trailer de Détective Pikachu qui m'a donné envie 1. de ressortir ma Game Boy et Pokémon Rouge 2. d'avoir un Pikachu et 3. d'aller voir un film qui jusqu'à hier soir m'intéressait a priori autant que le crossover entre Joes et Finances Gardien et Camping Paradise à l'anglaise bref tout allait bien jusqu'à ce que dans la soirée la nouvelle tombe Stanley est mort, ce à quoi je réponds Vive Stanley ! Et oui et dans un langage purement comics on pourrait dire que Stanley fait la sieste mais j'ai bien peur que sur notre bonne vieille planète Papy Marvel soit mort et bien qu'il continue à vivre à travers les millions d'artistes, de fans et de créateurs qu'il a inspiré en révolutionnant l'histoire du comics à jamais avec ses créations et ses personnages on va forcément y revenir sur ça et sur plein d'autres choses car je suis votre commis, vous êtes dans le JT Comics et tout de suite ce sont les news de la semaine sur la toile le site de vente en ligne Ebay a partagé certaines de ses statistiques sur les ventes de comics notamment et quel meilleur exemple a que l'omniprésence de Stanley, de Steve Ditko et de tous leurs héritiers que ces chiffres qui disent qu'entre le 1er août et le 1er septembre dernier 51 866 comics de Spider-Man ont été vendus sur le site ce qui fait plus d'un comics par minute et comme le disait Stanley, autrefois j'étais gêné de n'être qu'un scénariste de comics quand les autres autour de moi construisaient des ponts ou se lançaient dans des carrières de médecin puis j'ai commencé à réaliser le divertissement est l'une des choses les plus importantes dans la vie des gens sans lui, il pourrait sombrer dans l'abîme j'ai le sentiment que lorsqu'on est capable de divertir les gens on fait une bonne chose Stanley Martin Lieber il est né en 1922, il a grandi à Manhattan il a toujours été vorace de lecture et puis plus tard de film il commence à travailler dans l'industrie du comics en 1939 où il trouve un job d'éditeur chez Timely Comics et on lui laisse, deux ans plus tard en 1941 écrire sa toute première histoire en prose dans les pages de Captain America numéro 3 et donc il peut jouer avec la création de Joe Simon et de Jack Kirby qui lui est déjà dans l'industrie depuis 5 ans et puis la boîte a grossi en devenant successivement Atlas Comics puis Marvel Comics les super-héros par contre eux ont décliné comme genre pour plusieurs raisons et parmi elles et bien la guerre où on a bien vu que les super-héros n'existaient pas malheureusement et puis aussi la censure, Frédéric Wertham qui met des gros bâtons dans les roues des comics de super-héros et c'est alors que l'architecte arrive puisque Stanley est promu dans les années 60 éditeur en chef de Marvel Comics et qu'il va commencer à créer tout l'univers de super-héros qu'il va relier un petit peu plus tard pour cela il reçoit évidemment la d'appuyés d'artistes tels que Gene Collan, Don Heck, Steve Ditko, John Romita Senior ou encore Jack the King Kirby les 4 fantastiques, Hulk, Iron Man, Spider-Man ils créent ensemble des centaines et des centaines de personnages et ils révolutionnent un petit peu l'histoire même du média avec notamment la Stanley Soapbox, un espèce de courrier des lecteurs à qui il répondait avec instaurant donc une espèce de forme de proximité nouvelle ou encore en envoyant chier le Comic-Code en 1971 qui lui interdisait de parler ou de montrer la moindre drogue lui il passe outre et il fait une très très belle histoire sur Harry Osborn dans Amazing Spider-Man numéro 97 à 99 et il fait même plier la Comic-Code Authority il façonne même l'industrie du comic book puisqu'il est l'inventeur de la méthode Marvel dite le plot script où il dégrossit l'histoire en quelques lignes sur un bout de papier et il laisse faire en toute confiance le dessinateur pour tout ce qui est agencement ce qui a pu créer quelques controverses voire même quelques disputes légales entre par exemple Stan Lee et Jack Kirby ou Stan Lee et Steve Ditko sur la part de crédit et de reconnaissance à attribuer et surtout sur qui devrait la recevoir on trouve de très fortes similitudes entre les 4 fantastiques et le titre Challengers of the Unknown que Jack Kirby a écrit et dessiné pour DC en 1958 mais ce sont les 4 fantastiques qui ont cartonné de toute façon l'histoire je ne vais pas vous la refaire d'un bout à l'autre puisque vous l'entendez depuis 2 jours et puis vous lisez, lisez, lisez les créations de ces pionniers et ceux que ça a inspiré à tous leurs dignes héritiers de Gary Conway à Donny Cates en passant par Joe Quesada, John Michael Strazinski et j'en passe évidemment plein d'autres Jeff Lemire, Jonathan McMahon, Tom King et en plus de lire la plupart d'entre vous maté, maté et maté les films qui sont tirés de ces créations dans lequel en plus Stan Lee faisait toujours un petit caméo je vous racontais régulièrement dans les JT l'enfer qui est un petit peu devenu sa vie depuis qu'il a perdu sa femme John Lee l'année dernière depuis les plaintes pour attouchement sexuel de ses infirmières jusqu'à l'abus de vautours qui rôdent autour de lui pour son argent qui vont même jusqu'à prendre le concept de vampirisation au sens littéral puisqu'ils ont fait une signature avec une encre spéciale pour signer les comics avec le sang de Stan Lee il faisait signer des marchandises à la chaîne aussi enfin c'était complètement pas beau à voir et puisqu'on aime tous les histoires un petit peu fantastiques j'espère que Stan Lee, où qu'il soit, a pu retrouver déjà sa femme et puis qu'il est en train de se faire une petite bouffe avec Jack Kirby avec Steve Ditko, même avec Martin Goodman et tous les autres en appréciant un repos éternel bien mérité ce que je retiens de Stan Lee, ce sont deux oeuvres essentielles pour moi tout d'abord son Silver Surfer avec John Bouchema qui est un petit bijou, un ovni ainsi que son Spider-Man pour lequel il se sera battu notamment avec Martin Goodman battu pour en faire le héros qu'il en a fait et pour ça on ne pourra jamais assez le remercier n'hésitez pas à me dire vous aussi vos personnages ou votre histoire préférée de Papy Marvel Hotline on va parler d'un personnage créé par Roy Thomas Roy Thomas c'est celui qui avait succédé à Stan Lee au poste d'éditeur en chef de chez Marvel il a eu l'honneur de rendre visite à Stan Lee il y a 2-3 jours donc samedi dernier et il déclare que ce dernier était plus que prêt à quitter cette terre Roy Thomas c'est le créateur de Carol Danvers a connu entre autres sous le nom de Captain Marvel en ce moment et ça tombe bien puisqu'il va sortir un film c'est le prochain du MCU et qu'on a eu droit à une petite photo d'elle devant une cabine téléphonique donc l'action se déroulera dans les années 90 où ça a pullulé le problème c'est qu'il y a un petit oeuf de Pâques un easter egg, un clin d'oeil une référence, un numéro sur la cabine et oui il fallait le voir oeil de faucon et les Rainmans de Disney ont reconnu le numéro en question il s'agit du numéro qui était à la fin d'une fausse pub pour le Tipton Hotel qui servait de cadre à la série The Suit Life of Zack & Codist une série Disney Channel sauf qu'apparemment ils ont changé de business où ça a dû devenir un hôtel de passe puisque le numéro est relié à une messagerie de téléphone rose et comme je suis tout à fait rigoureux dans mon travail de commis j'ai vérifié et c'est vrai sincèrement je paierai pour savoir la vérité si c'est fait exprès et surtout dans quelle mesure s'ils savaient que c'était redevenu ça s'ils testent enfin comment ils peuvent ne pas tester un numéro qu'ils affichent en tout cas méfiez-vous car vous qui croyez avoir une jolie blonde un peu pulpeuse au bout du fil au final ça pourrait être un Skrull tout poilu et chibré comme Galactus qui vous susurre des mots doux dans l'oreille Adieu Stan alors évidemment la mort de Stan Lee a suscité de nombreuses réactions autour du globe il y a eu plus de 4 millions et demi de tweets rien que dans la soirée de lundi soir il n'y a pas eu que des tweets à vous en douter il y a eu des réactions surprenantes comme celle de Josh Trank réalisateur du fantastique four comme on dit qui dit même si vous pourriez dire que je l'ai laissé tomber Stan Lee restait en contact aujourd'hui nous disons au revoir à l'une des plus grandes icônes créatives de l'histoire il y a Marvel Comics également qui a terminé un long éloge funèbre par chaque fois que vous ouvrez un comics Marvel Stan Lee y sera présent enfin c'est pas littéral quoi DC Comics la joue fair play puisqu'ils disent il a changé notre façon d'envisager les héros et les comics modernes porteront sa marque indélébile son enthousiasme contagieux nous rappelait pourquoi nous étions tombés amoureux de ces histoires fidèle à lui-même à Chris Claremont remercie Stan d'avoir été le meilleur dans sa partie il n'y a pas que ça c'est un long message Joss Whedon a joliment déclaré Stan Lee a créé un univers dans lequel si un personnage était suffisamment aimé il ne pouvait jamais vraiment mourir ça c'est de l'anticipation Stan Lee était parti en guerre et pas que contre les esprits étroits mais contre les nazis et pendant la seconde guerre mondiale l'armée américaine rend hommage à Stan Lee en rappelant ses états de service tout d'abord et en le remerciant pour ceci ainsi que pour le formidable soutien aux troupes parmi tous les remerciements certains sont très drôles et c'est le cas de celui de Tom King qui dit une anecdote il raconte avoir confié à Stan Lee qu'en hommage à ses petites phrases à Stan Lee présente qui était en intro des comics dans les années 70, 80, même 90 lui a toujours mis un DC présente au début de ses titres il raconte que lorsqu'il l'a dit à Stan Lee ce dernier lui aurait tapoté dans le dos gentiment en lui disant oublie ça gamin écrit juste pour Marvel le petit fils de Jack Kirby tweet que Stan Lee était une icône et pour beaucoup le visage des comics il dit qu'il tire du réconfort dans le fait que ce que nous ont donné son grand-père Stan et beaucoup d'autres comme eux continuera d'inspirer toutes les générations autour du globe Robert Dunay Jr. il lui dit simplement je vous dois tout reposer en paix Stan Todd McFarlane il lui rend un vibrant hommage en disant que peu de personnes peuvent créer ce genre de personnages à l'impact aussi global le seul autre qu'il a en tête c'est Walt Disney Mark Hamill a dit qu'il aimait Stan et qu'il ne cessera de lui manquer tous les pros de l'industrie ont rendu hommage à Stan The Man Lee donc de Jim Lee à Dandidio en passant par G. Scott Campbell ou encore Donny Cates qui promet d'honorer la mémoire de Stan Lee en écrivant ses personnages du mieux qu'il le puisse puisqu'il n'y a pas que les pros de nombreux fans puisqu'après tout c'était pour eux qu'ils faisaient tout ça ont rendu hommage à la star donc via son étoile sur Hollywood Boulevard donc qui est devenu un véritable mausolée et aussi sur internet même en France vous avez été nombreux à commenter sur le petit statut que j'avais mis notamment enfin vous avez été nombreux à envoyer de l'amour à Stan Lee la blague un qu'on n'a toujours pas entendu s'exprimer au sujet de la mort de Stan Lee c'est Alan Moore en même temps lui la technologie moderne il connait peut-être pas trop ceux qui connait en revanche comme Stan Lee c'est le statut de légende puisque c'est quand même le créateur de Watchmen et on apprend d'ailleurs que Watchmen sera republié sous le fameux DC Black Label le label pour adulte mais pas trop j'aimerais juste prévenir à les types qui travaillent que s'ils lisent l'ouvrage ils risquent à un moment ou un autre de tomber sur un sgec de schtronf Dr Manhattan se balade tout le temps à poil donc est-ce qu'ils vont passer outre ou en faire un action man on verra bien et en parlant de Watchmen il existe un espèce de running gag lancé par Ryan Stegman et par Donny Cate qui crie sur tous les toits de Twitter surtout que leur vénome est bien meilleur que Watchmen c'est pour la blague ne commencez pas à crier après on a plus de voix je m'y connais les fans sont entrés dans le jeu mais la blague a pris une toute nouvelle tournure depuis que Marvel dévoile la variante cover de Venom numéro 11 qui a été réalisée par nul autre que Dave Gibbons et donc le dessinateur de Watchmen dans le style d'une des covers de Watchmen j'aimerais savoir quel est le génie qui a rendu ça possible pour lui faire un gros bisou sur le front j'imagine que c'est Joe Quesada puisque c'est lui qui a dévoilé la cover en disant cette cover est bien meilleure que Venom ça ne s'arrêtera donc jamais cocktail de la mort si les personnages de Marvel étaient des vaches on aurait vraiment le droit de se demander quelle gueule elles auraient un famélique le cuir sur les os un lépi aussi rouge et irrité que le sexe d'un adolescent prépubère tellement ils aiment traire leurs animaux à peine le vieux jeune Wolverine est-il revenu dans l'univers Marvel qu'on le remet de suite au goût du jour à non pas sans prendre de gants puisqu'on peut voir le teaser de Wolverine Infinity Watch dans lequel la pogne griffue de Logan se trouve dans la pantoufle de main de Thanos la vraie question c'est pourquoi s'emmerder à sortir les griffes puisqu'il a le gant les j'aime et qu'il suffirait de claquer des doigts pour assouvir ses moindres désirs à être dans un bar se bagarrer et aller retrouver sa rousse préférée Printed l'excellent scénariste Grand Morrison continue son ascension à Hollywood puisqu'après la série Happy qui est adaptée sur Syfy après avoir développé être en train de développer un Brave New World et bien c'est au tour de The Invisibles de rentrer en pré-production pour être adapté sur le petit écran c'est l'histoire un petit peu trash d'une société secrète de combattants prêt à tout pour faire triompher la liberté ce qui est marrant c'est qu'il n'y a jamais eu de vrais artistes attitrés sur la série c'était une série vertigo à l'époque ils aimaient bien faire tourner les artistes en 94 donc c'était Steve Yeowell qui avait commencé sur les 4 premiers issues après ça n'a pas arrêté de tourner je vous donne rendez-vous pour le planète fiction les 24 et 25 novembre prochains ça se passe à Marseille alors moi je ne suis pas trop Star Trek mais en revanche je suis tout à fait John McCray Claudio Castellini Spider Guy et David Messina j'animerai toute la partie comics il y aura deux quiz avec quelques lots à gagner il y aura un panel on est en train de voir comment on peut s'arranger et pour honorer la mémoire de Stanley je sais que l'organisation est en train de réfléchir à une espèce de une espèce de flash mob donc de cosplayer qui n'aurait pas à payer pour rentrer dans le salon puisque ça se passerait sur le parvis du château de la busine pour une espèce de photo avec plein de monde et ils veulent faire ça un petit peu en grand pourquoi pas donc si vous êtes cosplayer n'hésitez pas à en parler autour de vous et allez voir sur les réseaux sociaux du planète fiction un petit peu les modalités de ce rassemblement donc il y a un parking gratuit à la busine donc c'est plutôt facile pour y aller en bagnole en tout cas quoi qu'il en soit je vous tiendrai évidemment au courant la semaine prochaine c'est la fin de ce JT JT qui a une saveur un petit peu particulière tout de même n'hésitez pas quand même à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires de YouTube sur les réseaux sociaux sur Facebook sur Twitter sur Instagram vous avez été très nombreux à me laisser des messages pour célébrer c'est un niveau aussi et je crois qu'on ne pourra jamais mieux le célébrer qu'en lisant, lisant et lisant du Silver Surfer pourquoi pas la Comi Academy arrive très vite je vous en reparle là j'ai pris du retard parce que je suis blindé de taf mais ça va débarquer n'ayez pas peur et je vous donne rendez-vous en tout cas dès la semaine prochaine pour des nouvelles nouvelles toutes fraîches vous savez ma devise c'est Excelsior un vieux mot qui signifie plus haut plus élevé et en avant vers la gloire c'est la devise de l'état de New York n'arrêtez jamais et s'il faut s'en aller alors et bien il est temps rien ne dure éternellement Excelsior Stanley qui est en sorte de s'en aller au premier il est temps